Musique 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 Au départ, il y a une cohabitation particulière. Chers pan-patron, vous avez bien entendu ça. Télé-mêlé est un peu violent. La langue, c'est super, la langue que... Aujourd'hui, nous pourrons savoir quels sont les problèmes pour quels les habitants de Télé-mêlé souffrent. Je ne le laisse pas. Quels sont les problèmes dont les habitants de Télé-mêlé souffrent aujourd'hui ? Ah, d'accord, bien sûr. Télé-mêlé, les populations de Télé-mêlé, nous avons des populations d'agriculteurs et d'élèveurs. Mais les problèmes sont immenses. Vous voyez, on ne peut pas les énumérer tous. On va parler de quelques propriétés. Vous allez nous parler ? Le problème numéro un, c'est le désenclavement de la préfecture de Télé-mêlé. Le désenclavement. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que Télé-mêlé fait frontière avec huit préfectures. Il y a plusieurs routes qui apportent à Télé-mêlé. Je vais citer la route de Gawal Télé-mêlé. Je vais citer la route de Leluma Télé-mêlé. La route de Pita Télé-mêlé. La route de Sangareji Télé-mêlé. La route de Priya Télé-mêlé. Et la route de Kindia Télé-mêlé. Toutes ces routes-là apportent à Télé-mêlé. Mais il faut noter que les routes, il faut les voir. Il faut les pratiquer pour connaître réellement tout ce qu'il y a là-dedans. C'est impraticable. Nous demandons au gouvernement et à tous les chacons de faire tous les moyens pour que Télé-mêlé ne puisse avoir une route. Combien vous voyez que Télé-mêlé n'a pas de route ? Ça, tout ça n'est pas une route pratiquable. Mais vous voyez encore, les marchands, que ce soit... Aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands et des marchands. Donc vous voyez combien de fois ils souffrent. La poussière, là, n'est pas comme pour la santé. Et bien, nous voulons que nous puissions avoir une autre. Mais sans avoir, qu'est-ce qu'il y a là encore que la population de Télé-mêlé a besoin ? Ah, la population de Télé-mêlé a besoin d'avoir Ne faire est-ce que les routes de l'abysse utilisent Ne faire est-ce que les routes de l'abysse, mais au moins que Télé-mêlé, 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 Télé-mêlé à tout faire pour une bonne volonté. A tous ceux qui peuvent faire quelque chose. A tous ceux qui peuvent faire des Télé-mêlé, Télé-mêlé, télè-mêlé, Télé-mêlé, télè-mêlé, Télé-mêlé, télè-mêlé, télè-mêlé, Aussi, il faut noter qu'il y a le problème d'eau. Il y a une addiction d'eau, Il y a un peu de drogue, Mais qui a mis du temps. Tout est donc, nous pensons qu'avec l'affût du gouvernement actuel, Avec l'arrivée du Premier ministre, qui nous a dit qu'il a mis sa voie au chapitre, Pour que cela se passe, Il nous a promis qu'en juillet, Au mois du juillet, il y aura la addiction. Donc c'est un grand problème qui sera résolu. Et l'électricité ? Ah, l'électricité, c'est un problème fondamental. On avait un micro-barrage. Un micro-barrage, c'est là. Il y a toutes les installations. Un micro-barrage, c'est là. Il y a toutes les installations. Un micro-barrage, c'est là. Mais ils ne couvraient pas, Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et les gens ne pouvaient pas toute la communauté. Et lorsqu'il y avait le courrage, Il ne faisait pas nécessaire, Il était un moment. Maintenant, Même ce micro-barrage, Il n'a pas tous les coups d'une nouvelle civile. Donc, il n'a pas tous les coups d'une nouvelle civile. Donc, il n'a pas tous les coups d'une nouvelle civile. Actuellement, il y a du renouveau au niveau de l'éducation. Comment nous sommes aujourd'hui des élèves ? Parce que nous parlons de l'éducation. Quelle est la formation ? Comment est la formation des élèves de l'éducation ? En rapport aux autres formations ? La formation est appréciable pour le moment. Parce que cette fois-ci, Les professeurs ne nous manquent pas. Il y a quelques-uns. Un, deux, trois professeurs. D'indonés. Mais cette année, nous avons éducé. C'est bien et bien récent. Il manque des écoles. Il manque d'infrastructures, de tables, ventes, de tôles. Laissez les habitants de Télémené pour qu'ils puissent obtenir ça. Mais c'est le gouvernement. Comment voyez-vous aujourd'hui l'hôpital de Télémené ? L'hôpital de Télémené a été renové Grâce à la porte des failleurs de fonds. Les murs sont là. Les bâtiments sont là. Ils jouent très bien. Mais il nous manque de médecins. Il nous manque de notre personnel et de l'infrastructure. Ceux qui sont là sont débroués. Mais ils m'aiment. Il y a un manque de personnel. Télémené a tous les problèmes aujourd'hui. Il fait un cri. Tous les habitants de Télémené font le même cri pour que Télémené puisse sortir dans son état-là. Parce que l'État, là, on a trouvé Télémené. Il y a fait quatre habitants pour venir à Télémené. C'est honteux. Le gouvernement, nous vous demandons assez que vous faites un nouveau pour que Télémené puisse sortir dans son état-là. Il y a le même prix de l'économie. Le gouvernement, nous il y a un pays plus de Télémené. Donc, il y a certains qui soient débrouillés. C'est le même prix. Je suis au collège de Cholimé et je suis originaire de Cholimé et les problèmes que nous avons sont vraiment multiples, mais parmi lesquels, je peux citer par exemple le manque de doute, le manque de l'eau, le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie et le manque de vie d'économie. Le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie. Le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie, le manque de vie d'économie, On ne peut pas venir chez nous actuellement, parce que la Guinée, il y a des préfetés qui se situent à 900 km de la Guinée, ils vont des routes. Je les mets, les études, qui sont juste à 270 km, nous avons besoin de routes, on n'a pas de routes, pour que nous puissions offrir une route. Donc l'habitant là, nous démarre, nous parle aussi de routes. On pense qu'il y a le problème, on n'a pas de route. Le problème, on n'a pas de route. En matière de téléphonie, il y a des réseaux qui sont fonctionnels. Il faut noter Orange qui est fonctionnel, Aréba de temps en temps en panne, d'autres filles aussi, il y a des problèmes. C'est Interterre qui n'a pas encore commencé le fonctionnement, mais pour plus d'un an, Interterre ne fonctionne pas. Mais on suppose qu'avec l'arrivée du CERCOM, il y a une interterre aussi, on suppose que le CERCOM va lasser très bientôt. Ok, alors à partir, il faut espérer, il faut espérer qu'on se servait. Oui, on peut aller. Sous-titrage ST' 501 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 Parlez un peu fort madame. Je peux parler à vous là ? Oui, allez-y. Vous avez bien entendu tous les habitants de Thélémélie aujourd'hui. Tous les habitants de Thélémélie gris aujourd'hui, qui n'ont pas de courant ni de l'eau. Pour qu'elles puissent sortir aujourd'hui dans leur état. Nous demandons à ce que l'État... Ah, ok, pas de bien. Vous avez bien l'État entendu. Vous allez nous diriger maintenant en haut encore. Quelle est la personne ? Vous avez un petit point de vue, Vous n'êtes pas encore plus前 ? Amadou... C'est une des mécaniques. Qui est le texte d'Hélémélie..... Vous n'êtes pas de vérités, vous avez parlé de Thélémélie? Oui, c'est ce que vous voyez... C'est ce que vous avez vu. Une certaine question, C'est là que le gouvernement a déterminé hitting le vote Il a fait le faire de l'appui de la police Mes chers compatriotes, tous les habitants crient sur la même voie Cette voie c'est quoi ? C'est obtenir une route à Téléméler Il faudrait que vous nous aidez pour que nous obtenions une route à Télémélé ici. Donc nous allons encore voir le marché, regarder quelles sont les personnes aussi qui vont témoigner pour que nous puissions obtenir une route ici. Voilà. Mais c'est juste la liste de vos questions. Est-ce que vous comprenez ? Télémélé aujourd'hui, je vois beaucoup de problèmes à Télémélé. Je suis venu savoir, vous les jeunes, aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés à Télémélé ici ? Bon, pour répondre à votre question. Vous êtes seulement d'abord. Présentez-vous devant votre monsieur. Bon, je m'appelle Baldé Moumane Saint-Louis, étudiant en citations de mémoire. Citations de mémoire, en quelle faculté ? Faculté médecine-vétérinaire. Médecine-vétérinaire, à Parana ? De là-bas. De là-bas, ok. Donc, quels sont les problèmes de Télémélé ? Bon, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Comme entre autres, manque d'électricité. Manque d'électricité, oui. Ça, c'est un, que ne pas faire. Deuxièmement, d'infrastructures. D'infrastructures. L'air route. L'air route, oui. Comme vous, c'est tout. Oui, oui, j'ai constaté. J'ai fait sept heures de temps sur la route pour venir à Télémélé. Voilà. Ceci, c'est un danger pour cette préfecture qui se situe à 270 kilomètres. Le gouvernement, nous vous demandons à ce que vous changez. Nous voulons que le gouvernement, il y a des difficultés au niveau de la jeunesse, il n'y a pas la maison de jeunes, il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas une équipe de jeunes ici. Il n'y a pas une équipe. Ok, aujourd'hui, je vois tous ces jeunes-là sont occupés. Ces jeunes-là, aujourd'hui, gagnent de l'argent. Comment est-ce que ces jeunes gagnent de l'argent ici pour nourrir, pour faire leurs besoins ? Monsieur, vous pouvez, quand vous vous faites partir de ces coiffeurs, quel est votre nom ? Moi, je me nomme Terno-Siresi. Terno-Siresi, vous faites quoi dans la vie, à part la coiffure ? Bon, je suis à l'heure de faire la termination expérimentale. La termination expérimentale. Ici, que voulez-vous qu'on vous apporte ici pour qu'aujourd'hui, vous puissiez développer ce métier ? Bon, surtout l'électricité. L'électricité ? L'électricité. Parce que vous voyez ici, on alimente avec ici. Il y a un chien. Il y a un chien. Ok, d'accord. Ok, vous vous demandez l'électricité. Ok, monsieur, nous sommes super contents. Nous allons partir de voir au sujet sur le marché. Merci, monsieur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez une journaliste Kaméloine, un reporter. Sonne je ne connais pas les problèmes des gens qui vivent ma vie Les problèmes sont plus sur lesvelmente les problèmes Lesrés sont plus en indépendant Ils ont besoin d'être faits Aïe, j'en ai PS Aïe, j'ai Bouton, j'ai Bouton J'ai Bouton, j'ai Bouton Les gens sont vraiment pas des paroles. Ils ne sont pas des paroles. Ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas d'éveil à l'aide. Ils n'ont pas d'éveil à l'aide. Ils n'ont pas d'éveil à l'aide. Ils n'ont pas de boulot. Ils ne se sont pas touchés. Ils ne peuvent pas les voir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Oh ma talent ! Oh ma talent ! Oh ma talent ! Voilà ! C'est parti, c'est parti 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 de l'aménagement du territoire dans le temps. Et aujourd'hui, je suis à l'enstation du territoire. Depuis que vous êtes à Théromélie, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans votre travail ? Ils sont des problèmes paritables, surtout les conflits domaniaux. Ça, ça fait lésion. Il y a également le vol de bétail. Il y a quoi encore ? Fondamentalement, il faut surtout s'apesantir sur les conflits à caractère domaniaux. Quelles sont les perspectives que vous avez eues à proposer pour la population d'Héromélie ? Comme solution à ces problèmes d'accord, nous avons dit à notre arrivée que notre sentier va être suivant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord nous réconcilier nous-mêmes, nous-mêmes de Théromélie, mais aussi réconcilier Théromélie au gouvernement en place. Parce que, si vous constatez, Théromélie a toujours été qualifiée comme étant une préfecture qui est perpétuellement dans l'opposition. Et j'ai dit dans mes émissions précédentes que ceci, c'est juste par manque d'interface qui puisse amener les gens si vous voulez donner la vraie version pour que cette population soit en adéquation avec le gouvernement du moment. Aujourd'hui, la question fondamentale dans la République de Guinée, c'est la question de la réconciliation. Comment voyez-vous la population de Théromélie dans ce sens ? La population de Théromélie dans ce sens est réconciliée. Qui, comme vous dit le contraire, n'a pas fait la vraie version de la vie sociale à Théromélie. Mais la réconciliation est une réalité. Aujourd'hui, à Théromélie, la preuve est que, quand la population, la fois dernière, nous l'a certifiée, nous l'a dit, nous allons pouvoir élargir en invitant le Premier ministre à faire un déplacement, un déplacement sur le prix d'ailleurs à Choyac, sur Théromélie. Quand il est arrivé, on est vraiment préparé. Mais l'enthousiasme que la population de Théromélie a montré au Premier ministre a prouvé que la réconciliation était d'ailleurs faite entre nous, mais aussi entre nous et le gouvernement. Ceci est une réalité. Aujourd'hui, vous êtes préfet de Théromélie. Que voulez-vous que le gouvernement vous apporte en aide pour qu'aujourd'hui, que le Théromélie puisse avoir une route ? Bien, la volonté, le souhait que j'ai pour que le gouvernement puisse aider Théromélie, cette volonté immense et multiple, comment ? Parce qu'il faut voir au jour d'aujourd'hui, Théromélie, le mal qui a toujours créé de pièges Théromélie-Kimbia, qui a toujours été une route impraticable. Maintenant, voyez, Théromélie, au centre même, à la commune urbaine, c'est une ville en pleine poussière et à 100 kilomètres. J'entends parler de Goudron, dans des villes à plus de 500 kilomètres. Théromélie qui est à côté et qui est aujourd'hui un pôle d'attraction de toutes les sociétés. Et mieux, Théromélie est une préfecture stratégique qui fait limite avec huit préfectures que je peux citer. Théromélie fait limite avec Kimbia, Théromélie fait limite avec Dubreka, Théromélie avec Fria, Théromélie fait limite avec Bofa, Théromélie fait limite avec Bokeh, elle fait limite avec Gawal, elle fait limite avec Léluma, elle fait limite avec Pitoualou. Donc, c'est l'un des plus caréfou, je ne dirais pas, au monde, mais je crois en Afrique que je ne pourrais pas connaître une ville qui soit incirculée par d'autres préfectures comme Théromélie. Donc, c'est dire que c'est une ville qu'il faut aider, qu'il faut sécuriser, une ville à laquelle il faut accorder de l'importance. Parce que, à partir de Théromélie, toutes les préfectures citées là, on peut avoir au moins une point de deux sorties vers ces préfectures. Je donne l'exemple, par exemple, la sous-préfecture de Kuala, qui est dans Théromélie. Quand ça aboutit à Kimia, en passant par Congouré, ça aboutit à du Bré, en passant par Swabiti. Vous savez que Swabiti, le grand barrage là, se réalise dans Théromélie. Parce que Swabiti, c'est dans Kuala, et Kuala est une collectivité de Théromélie. Quand vous êtes jeunes, si vous n'avez pas cette information, vous mettez ça à l'oreille pour davantage vous rassurer jusqu'à l'importance de Théromélie. mais on est toujours passé à côté sans qu'il y en a qui tiennent compte de la position politique de Théromélie. Et moi, j'ai toujours dit aux gens que si nous nous tenons compte, de revenir sur notre fusée, mais c'est à part, quand on fait le tour de Théromélie, quelles conclusions pourrez-vous nous tirer de ce fondage ? Voilà, mon constat est séduisant. Je crois que partout, on nous a dit la même chose. Théromélie a besoin d'eau, Théromélie a besoin d'eau, Théromélie a besoin d'une cité. C'est les trois actes pour lesquels les gens se sont appesantés. Évidemment, il y a un autre petit problème que nous allons nous-mêmes chercher à résoudre. Si, isolément, chacun peut construire faire des petites choses, mais il faut l'action, il faut la volonté gouvernementale ou la volonté des bailleurs de fonds pour qu'on ait des routes, pour qu'on ait du courant, pour qu'on ait de l'eau. Nous lançons donc un SOS au gouvernement, aux bailleurs de fonds. à toute personne de bonne volonté pour venir aider les pauvres populations de Théromélie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada